Alors, l'objectif de cet exercice, c'est lorsque vous connaissez un PGCD comme ici, de savoir traduire cette information sous forme mathématique. Ça, c'est quelque chose de très important qui revient dans de très nombreux exercices. Et la propriété que vous devez absolument connaître, c'est que si le PGCD de deux entiers naturels A et B est égal à delta, ça veut dire que donc delta c'est un diviseur de A et de B, déjà ça veut dire que delta divise A. Donc, autrement dit, ça veut dire que A peut s'écrire delta fois un autre entier naturel qu'on va appeler A'. Pareil pour B, mais en plus, il ne faut pas oublier que A' et B', ces deux entiers ici, eh bien, ils sont premiers entre eux. Et cette propriété, elle marche dans ce sens-là, mais la réciproque est également vraie. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après, regardez la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Donc on cherche deux entiers A et B naturels, donc entiers positifs, qui vérifient ces deux conditions. Donc déjà, on va traduire cette condition sous forme mathématique. Eh bien, il suffit d'appliquer ce qu'on a rappelé ici, c'est que si 13, c'est le PGCD de A et B, ça veut dire que 13 divise A et que 13 divise B. Donc ça veut dire déjà que A, il peut s'écrire 13A', et que B peut s'écrire également 13B'. Et on n'oublie pas que A' et B' sont premiers entre eux. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici, que si le PGCD est égal à 13, donc il existe deux entiers naturels, A' et B', tels qu'on est ceci, on est cela. Mais surtout, on n'oublie pas que A' et B' sont premiers entre eux, autrement dit que leur PGCD est égal à 1. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette condition sur le PGCD, on l'a traduite à l'aide de ces deux égalités. Et donc, on sait que A, c'est 13A', que B, c'est 13B'. Donc ça veut dire que ici, A et B, on va pouvoir les remplacer par 13A', et 13B' est pareil ici dans B². C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, allons-y. Ici, je remplace A par 13A'. Ici, B, je le remplace par 13B'. C'est une multiplication, ça fait 13B' moins B², donc ça fait 13B' le tout au carré égale 2028. Et vous allez voir que ça va bien s'arranger. Et donc, si on calcule, 13 fois 13, ça fait 169. Ici, pareil, 13², ça nous fait 169. Et voilà ce qu'on obtient. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Eh bien, on a envie de tout diviser, comme ici, on a 169. Ici aussi, on a envie de tout diviser par 169. Et si vous prenez votre calculatrice, vous verrez que 2028, ça se divise par 169. Ça nous donne 12. Et donc, on obtient que A'B' moins B' au carré égale 12. Et on obtient quelque chose déjà de beaucoup plus simple que ce qu'on avait, cette condition, au départ. Et ensuite, vous voyez qu'ici, on a du B', ici, on a du B' au carré. Eh bien, ça nous donne l'envie de factoriser par B'. Donc, allons-y. On factorise B'. Alors, qu'est-ce qu'il va nous rester ? A' moins B' égale 12. Et donc, on a ce produit. Ça veut dire que B' fois quelque chose, je l'écris au brouillon, B' fois quelque chose égale 12. Ici, évidemment, tout ceci, ce sont des entiers. Ici, ce sont des entiers. Ici, ce sont des entiers. Donc, ça veut dire que B' fois quelque chose égale 12. Et ça veut donc dire que B' divise 12. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour B'. Et on n'oublie pas que B', c'est un entier naturel. Donc, on cherche un entier positif qui divise 12. Donc, B' peut être égal à quoi ? Tout simplement à 1, puisque 1 divise 12. 2, c'est possible, puisque 2 divise 12. 3, on a 4, 5, non, 6. Et il nous reste 12. Donc, voilà les seules possibilités pour B'. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à les essayer. Donc, allons-y. On va déjà essayer qu'est-ce qui se passe lorsque B' vaut 1. Donc, on remplace B' par 1 là-dedans. Donc, si je remplace B' par 1, qu'est-ce qui va me rester ? Je le fais d'abord au brouillon A' moins 1. J'irai A' moins 1 égale 12. Et donc, qu'est-ce que ça voudra dire ? Ça voudra dire que A' égale 13. Donc, si B' égale 1, eh bien, on en déduit déjà que A' égale 13. Mais, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas A' et B', c'est de trouver A et B. Mais comme on connaît A' et B', il suffit de multiplier par 13. Donc, ça fait 13 fois A', 13 fois 13, ça fait 169. Donc, on en déduit donc que A égale 169. Et que B, c'est 13 fois B', c'est-à-dire 13 fois 1. C'est-à-dire que B égale 13. Donc, voilà la première possibilité. Au passage, c'est important, avant de garder les valeurs qu'on a trouvées pour A et B, de vérifier que A' et B' sont bien premiers entre eux. C'est-à-dire que leur PGCD est égal à 1. Or, ici, A' c'est 13, B' c'est 1. Le PGCD entre 1 et 13, eh bien, le plus grand entier qui divise 1 et 13, eh bien, c'est 1. Donc, ici, le PGCD, c'est bien 1. Donc, cette condition est bien remplie. C'est pour ça qu'on peut garder les valeurs de A et B qu'on a trouvées. Mais si, par hasard, A' et B' n'avaient pas été premiers entre eux et donc que cette condition n'avait pas été remplie, on n'aurait pas pu garder les valeurs de A et B. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsque B' vaut 2. Donc, je remplace ici B' par 2. Donc, je le fais d'abord au brouillon. Ça fait 2 fois A' moins 2 égale 12. Je divise par 2, donc ça fait A' moins 2 égale 6. Et donc, ça fait A' égale 8. Mais, il ne faut pas perdre de vue que A' et B' sont premiers entre eux. Ça veut dire que leur plus grand diviseur, c'est 1. Or, ici, 2 et 8, ils ne sont pas premiers entre eux puisque 2 divise ces deux nombres. Donc, ça veut dire que cette possibilité n'est pas possible parce que le PGCD de A' et B' doit être égal à 1. Or, si on est dans cette situation, le PGCD n'est pas égal à 1, mais à 2. Alors, ce que je vous propose maintenant pour être sûr que vous ayez bien compris, c'est d'appuyer sur pause, de finir de traiter les cas restants, c'est-à-dire 3, 4, 6 et 12, et seulement après de regarder la suite de la vidéo. Et donc, voilà ce que vous allez obtenir si vous traitez les autres cas. Et au passage, vous voyez que si B' égale 6, on en déduit que A' égale 8. Et ça, ça n'est pas possible parce que 6 et 8 ne sont pas premiers entre eux. Donc, finalement, vous n'avez que 3 nouvelles possibilités. Et donc, au final, il y a 4 possibilités. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mais attention, on n'a pas tout à fait fini parce que ici, dans notre raisonnement, on a raisonné à l'aide de donc, c'est-à-dire par implication. On a démontré que s'il y avait des solutions, forcément, nécessairement, c'était des solutions qui étaient soit de cette forme, de cette forme, de cette forme ou de cette forme. Mais reste à vérifier que ces possibilités sont bien des solutions. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Pour chaque couple qu'on a trouvé, par exemple, 169 et 13, il va falloir vérifier que cette égalité est vraie et également que le PGCD de ces deux nombres est bien égal à 13, c'est-à-dire que ces deux conditions, à chaque fois, sont bien remplies. Donc, traitons le premier cas. A égale 169 et B égale 13. Et donc, on remplace A par 169 et B par 13 ici. Et si vous faites le calcul, vous verrez que vous allez obtenir 2028. Donc, reste maintenant à vérifier que le PGCD de ces deux nombres, c'est 13. Mais 169, c'est quoi ? C'est 13 fois 13. Et B, c'est 13. Donc, ça veut dire que le seul nombre, le plus grand nombre qui divise les deux, eh bien, c'est 13. On voit tout de suite que le PGCD de A et B, c'est 13. Puisque ici, 169, sa décomposition en facteur premier, c'est 13 fois 13. Et donc, ça veut dire que comme 169 et 13, eh bien, vérifient ces deux conditions, eh bien, ça veut dire qu'ils sont solution de ce système. Donc, déjà, on a trouvé un couple solution. Et vous allez vérifier exactement de la même façon les trois autres cas. Ces trois cas-là, vous allez remplacer dans cette équation. Vous allez vérifier que ça marche. Et pareil, vous allez vérifier à chaque fois que le PGCD est égal à 13. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Pas la peine de détailler tous les calculs sur une copie. Si on a compris comment vous avez fait pour un cas, c'est pas la peine de détailler pour les autres. Et donc, au final, on a trouvé quatre coupes qui sont solution de ce système. Donc, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et donc, qu'est-ce que vous devez retenir ? Eh bien, ce qui est très important, c'est de savoir traduire cette condition. Quand le PGCD, par exemple, est égal à 13, eh bien, vous devez penser à écrire ça. Ça, c'est extrêmement important. Une fois que vous avez écrit ça, vous pensez à remplacer A et B par 13A' et 13B' comme je l'ai fait ici pour obtenir quelque chose de beaucoup plus simple. Ensuite, vous pensez à factoriser par B' et du coup, on en déduit que B' divise 12. Et donc, ensuite, il n'y a plus qu'un certain nombre de cas limités à tester. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les tester comme on l'a fait ici. Et on n'oublie pas à chaque fois que les valeurs de A' et B' et bien ces deux nombres, ils doivent être premiers entre eux, ce qui permet d'éliminer un certain nombre de situations. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Et comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Sous-titrage ST' 501